Ça va à tous et bienvenue sur Horizon Forbidden West, très content de vous retrouver sur PS5 pour la suite de cette incroyable aventure avec à l'œil, plus belle que jamais. On va enfin aujourd'hui pouvoir utiliser le parapluie bleu. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est stylé ? Alors on peut l'utiliser simplement en sautant comme ça, sur place. Bon, ça ne sert à rien, hormis peut-être pour esquiver, pour fuir un adversaire. Mais surtout, quand on arrive à des hauteurs aussi incroyables, là ça prend tout son sens. C'est parti ! Et franchement que c'est beau ! L'environnement du jeu, l'open world est juste magnifique. C'est dingue, hein ? Et même en mode performance, parce que c'est vrai qu'on perd un petit peu en détail, en subtilité. Si je repasse en mode résolution là maintenant, on voit une énorme différence tout de même visuelle. Mais par contre, en confort de jeu, on gagne énormément avec les 60 images secondes. Alors regardez, j'ai une nouvelle tenue, je vous la montre. C'est donc la tenue exploratrice au céram qui se concentre quand même sur le combat rapproché. Ça tombe bien, je suis un groupe bourrin, ça me va bien. Alors j'ai également d'autres tenues que... Alors je remercie PlayStation d'ailleurs, parce que j'ai reçu aujourd'hui l'édition collector avec un code numérique. J'ai donc gagné deux nouvelles armures, celle-là et celle-là. Et j'ai également deux nouvelles armes, je vous les montre. C'est donc l'arc court de mastodonte, peut-être il me semble que c'est ça. Et la fronde foudroyante de Nora, avec des bombes explosives que je vais utiliser aujourd'hui. D'ailleurs attends, je vais mettre une bobine dessus. C'est la seule arme sur laquelle je peux mettre une bobine. Pour l'instant, il faut les améliorer les autres. Donc pouvoir de renversement plus 7%. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Au niveau des tenues, donc c'est du tissu. On a donc les bobines pour les armes et les tissus pour les tenues. Actuellement, sur celle que j'ai, plus 1 en dégâts de mêlée et plus 4% en défense combat rapproché. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Pour l'instant, on n'a que des équipements, des armes et des armures assez rares, donc communes. Assez communes. Après on aura, vous le savez, du rare, de l'épic, du légendaire, etc. On est en terre inconnue, quoi. Alors les compétences, j'en ai 11. Donc on va tout de suite choisir. Je ne sais pas dans quoi je vais, en sachant qu'il y a 50 millions d'arbres. Alors guerrier, c'est vrai que par contre, c'est beaucoup plus complet que dans le premier. Il y en a de partout, tu ne sais pas où aller, quoi. Moi, c'est comme quand je fais mes courses, j'ai du mal. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ah ça, plutôt ça, ah plutôt ça. Alors, guerrier Nora, guerrière Nora du moins. Ah, il est combo. C'est un vrai jeu de combat, le machin. Donc ça, je pense que c'est un arbre qui se focus principalement sur les combats contre les humains, pour le coup. Donc ce n'est pas quelque chose que je vais focus. Par contre, cet arbre-là, je l'avais bien commencé et je pense qu'on va le continuer. Explosion dispersée. Alors, je n'ai pas de lance-carreau. Mais je vais le prendre quand même pour la suite. Je vais essayer de choper, en vrai, le sursaut de bravoure. Experte à distance. Renforcez votre résolution et infigez plus de dégâts avec vos armes à distance pendant une durée limitée. Alors tu vas me dire, ce n'est pas logique, tu as une armure qui favorise le combat rapproché. Je suis comme ça, je suis un paradoxe. Salve haute. Avec l'arc de chasseur, ça a l'air vachement bien, ça. Visez avec L2 et tirez avec R1. D'accord. D'accord, d'accord, on verra. Alors il me reste combien de points ? Six points. Ok, je pense qu'on peut le débloquer, là, en théorie. Endurance d'armes plus. Augmentez votre limite. Ah d'accord, sursaut de bravoure. Vous avez débloqué votre premier sursaut de bravoure. Maintenez carré pour l'équiper. Je veux. Ok, c'est équipé. Compétence à prise. Et ça, c'était quoi ? Augmentez votre limite d'endurance d'armes. Pour utiliser une technique d'armes, visez avec L2 et tirez avec R1. D'accord. 20% endurance max. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Régénération, endurance. Récupérer d'endurance d'armes plus rapidement. Pour utiliser une technique d'armes, visez avec L2. Ok. Ah ouais, mais regardez comment ? C'est long. Ah ouais. La vache. Alors le côté santé aussi. Régénération, santé faible. Attends, je suis tout en bas du coup. Là, il faut que je remonte. C'est galère. Régénération, santé faible. Allez, je prends. La santé est récupérée automatiquement et plus vite lorsqu'elle est critique. Moins de 25%. Moins 40% de dégâts subis lorsque la santé est critique. En dessous de la barre des 25%. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a ? Front d'explosive. G. G, G, G. L2 à pied sur R1. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Trois techniques d'armes déverrouillées. Eh ben voilà. Magnifique. Petit succès. Il y a pas mal de choses à prendre en compte et c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Par contre, l'arbre, tu vois, chef des machines, je pense que c'est pas le truc le plus important d'entrée de jeu. Donc c'est pour le piratage et tout. Ça en verra après. Regardez, mine de rien, on voit les arbres qui évoluent. Surtout celui-là. L'arbre chasseur, pour l'instant. Je m'en occupe plutôt bien. Allez, donc la quête, je vous rappelle que c'est aux portes de la mort. On va rejoindre cet endroit. Mais avant tout, on va s'occuper de ce fameux grand coup. Allez, j'espère que ça va nous dévoiler un petit peu la zone. Vous avez déverrouillé une technique d'armes. Les techniques d'armes sont des attaques uniques, puissantes, qui vous offrent de nouvelles stratégies exceptionnelles en combat. Les techniques déverrouillées sont disponibles pour toutes les armes de leur catégorie. Maintenez ou appuyez sur R1 en visant pour utiliser la technique sélectionnée. Lorsque vous utilisez une technique d'armes, l'endurance d'armes baisse. Elle se régénérera ensuite progressivement. Changez de technique d'armes pour votre arme actuelle en ouvrant la roue des armes L1 et en appuyant sur la flèche droite-gauche. D'accord, 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 fais voir. Non, qu'est-ce que je fais, moi ? Ce que je voulais voir, c'était salve-haut, voilà. Alors, par exemple, vous avez équipé un sursaut de bravoure. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Les sursauts de bravoure sont des capacités rares extrêmement puissantes susceptibles de renverser instantanément la situation en combat. Remplissez votre jauge de sursaut de bravoure et libérez toute sa puissance. Vous pouvez gagner de la bravoure en jouant de façon stratégique. Lorsque votre jauge de sursaut de bravoure est pleine, activez votre sursaut de bravoure en ouvrant la roue des armes L1 ou K1 aussi. Débloquez des niveaux supplémentaires de sursaut de bravoure dans l'app de compétences pour ajouter des segments à la jauge de sursaut de bravoure et bénéficier des effets supplémentaires. D'accord, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, effectivement, dans le jeu. Regardons. Donc, là, admettons, je fais comme ça. Ah ouais, comme ça, ça envoie une autre salle. Mais c'est trop bien. Regarde. Stylé. Très bien. Allez, je vais appeler ma monture. Ma petite coureuse. Salut, ma beauté. Allez, je te monte dessus et on va sur la grande girafe, là-bas, OK ? Allez, c'est parti. Outil piège. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Pour l'instant, j'avoue que je suis dans le flou. C'est pas mal de... Pas mal de... Je suis coincé. Ah, il n'y a que moi. Il n'y a que moi pour faire ça. Il n'y a pas mal de choses à apprendre. Donc, rassurez-vous. On va réussir à utiliser tout ça au fur et à mesure. Il y a beaucoup de compétences. Attention. Arrête-toi. Qu'est-ce que c'est ? Oh, mon Dieu. Ah oui, il me semble que j'avais le logo. C'est de Razoptère. D'accord. Alors, ceux-là, on ne les connaît pas trop. Là, il y a un petit renard. On va apprendre à les connaître. Par contre, il me semble que j'ai vu un objet là-haut, non ? C'est quoi, ça ? Fragment de lume verte. Ah, ça va nous servir, ça, effectivement, en échange d'autres choses, il me semble. J'avais vu ça. Donc, en théorie, je peux monter dessus ? Attends. Bouge pas. Reste là, ma coureuse. Je vais aller check. Est-ce que je peux y aller ? Bah oui. On peut s'accrocher, très bien. Ensuite. Ensuite, bah, je ne sais pas. Dis-moi. Tu vois, votre focus, mettre en surbrillance, des prises. Bah, il n'y a pas d'autres. Je me sens lésé. Je me sens totalement lésé. C'est abusé. Bon, on verra ça plus tard, les amis. On verra ça plus tard. Allez, viens ici, toi. Je voulais voir la pièce qu'il y avait là-haut. Mais c'est pas grave. On verra ça dans une prochaine vidéo. Parce que là, je m'aventure dans quelque chose que je ne connais pas trop, tu vois. On va essayer d'aller un petit peu à l'essentiel. Parce que, voilà, si on ne se donne pas de cap, c'est un jeu qui est très riche au niveau des 4 secondaires. Pardon, messieurs. Nibu, n'éconnu. Oui, non, mais je sais, il y a des camps partout. Je m'en suis déjà fait un de mon côté. Alors, pour ceux qui se demandent, oui, je me suis fait un camp déjà de mon côté ici. Putain, le vent qui souffre, c'est trop bien fait. Ici, c'est les mortes-chutes. Ouais, effectivement, parce que j'ai fait quelques 4 secondaires de mon côté. C'est pour ça que j'ai pris deux niveaux. Regardez le vent. Waouh. Le vent sur les arbres et tout, c'est tellement bien fait. Allez, alors, le grand coup, est-ce qu'on peut l'apercevoir de là ? Ah, pour le coup, non, je ne le vois pas. Attention. Ça va, c'est des coureuses. Ce n'est pas trop méchant. Ah, le signal, il est là. Ok, très bien. Si je le pirate, je pourrais obtenir des données sur la région. C'est bon, je l'ai capté. Donc, normalement, je peux... Voilà, niveau 10. Ça tombe bien. Je suis quasiment au niveau 10. Je pense que je fais encore 2-3 combats et on y est. Ouais, ce qui est vraiment impressionnant par rapport au premier, par contre, c'est la gestion du vent. Ok, il y a un petit feu de camp. Oh, les rayons du soleil. Ah, il est là, mon grand. Ah bah, alors, comment ça va ? Comment je vais faire pour te grimper dessus, dis-moi ? Attends. Je vais descendre de ma... De ma coureuse. Alors, je vais essayer de le chopper en bas. Ah, mais non, il me semble que c'était... Oh ! Un oiseau. D'accord, bon, c'est pas compliqué, hein. Faut monter là-haut. Par contre, attention, il y a de la charognarde. Ça, j'aime pas trop. Je vais vite monter. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est... Un razeoptère. Ah, d'accord. Salut, toi ! Ah, d'accord. Ça me balance des rayons. Je vais essayer de monter. Je suis pas sûr de réussir. Allez jusqu'en haut, en vie. On verra. Croisons les doigts, hein. Quoiqu'il arrive, il y aura beaucoup d'escalades dans le jeu, hein. Ça, c'est vraiment stylé, en plus, maintenant, avec le grappin et tout. Attends, comment je fais ? Un moyen de l'alimenter. Est-ce que tu peux arrêter de parler, s'il te plaît ? Tu me stresses. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Attends, y'a pas une accroche, là ? Je peux plus utiliser le focus, c'est très bizarre. Ah, peut-être parce que... Attends, on peut pas y monter d'ici. Non. Je pense qu'il faut que je batte les ennemis, parce que là, effectivement, ça me brouille, peut-être, mon focus. Si on tire avec des flèches de feu... Aïeux ! Oh, j'ai tombé ! Oh, la vache, le coup qu'elle m'a foutu, là ! Attends, je reprends de la vie. D'accord, donc, faut s'occuper un peu des ennemis, avant d'aller plus loin. Je cherche pas à comprendre. Je cherche pas à comprendre. Je me trouve de la charognarde. Alors, elles sont pas évidentes, attention, si tu les excites. Attends, je vais mettre une petite... Voilà, une petite bombe. Oh, je me trompe, en plus ! Esquive ! Ok, bien joué. Vas-y, prends-toi les pieds dans le tapis, ma grande. Viens par là. Est-ce que tu veux ? Nickel. Allez, complétique. Alors là, effectivement, il me semble qu'elle lance... Ok, je l'ai, là. Tiens. J'esquive, bien. Voilà, des nouvelles machines, aujourd'hui, c'est génial. Ah oui, c'est marrant, parce que ça vient beaucoup plus au sol que les oiseaux du premier. Allez, je m'en refais vite fait des bombes. Voilà. Hop, vous critique. Génial. Et maintenant, on a le sursaut de bravoure, hein, c'est ça ? Yes. Attends, laisse-moi fouiller vite fait. Le ras opter. Je récupère quelques ressources. C'est pas encore fini ? Est-ce que pour autant, je suis brouillé ? Je sais pas si je suis brouillé, hein. Attends, je vais me faire... Elle, là, également. Salut, bonjour. Comment allez-vous, monsieur ? Madame ? Allez, prends-toi les pieds dedans. Elle est contournée. Pas de chance. J'esquive. Eh, la chèvre, là. J'ai cru qu'elle a l'air encore contournée, quoi. C'est abusé. Le cockpitique. Attends, on va monter sur le grand coup. Il fera nuit. C'est bon, j'ai tué ? Ah ouais, je l'ai eu. Ok, il me reste un haut de piaf, non ? Ouais, non, mais ça, c'est un oiseau classique. Je pense que je peux remonter. Et que maintenant, c'est bon. La zone est safe. Il n'y a plus de musique, hein. Attends, il n'y a pas un truc par là, en théorie ? J'ai l'impression qu'il y a des choses à récupérer. Vieux tonneau. Ok, nouveau point de données. Il y a quelques trucs à récupérer. Mais ça ne met pas de caissons en dessous. Il y a peut-être une interaction à faire, quelque chose. Fais voir. Non ? Il n'y a rien avec ça, là ? Générateur. Relié à l'antenne. Inactive. D'accord. Je ne sais pas si on va faire quelque chose avec ce machin. Alors, en tout cas, je vais remonter. Bon, c'est la première fois qu'on va escader un grand coup, hein. Donc, forcément, on apprend un petit peu les mécaniques, même si ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans le premier, quand même. Ah, mais du coup, attends, il faut peut-être descendre par là. Et peut-être qu'on aura... Ah, mais voilà ! Ok ! Il fallait venir ici. Je te jure. Pendant dix minutes, moi, je reste planté. C'est d'un ridicule. Ok. Et là, maintenant, je vais pouvoir la mettre en bas. Bah, bien sûr. Je me disais aussi, le générateur en bas, il... Il ne sert pas à rien. Bien sûr. Allez, hop. Miam, miam. Je t'offre une batterie. Et maintenant, c'est bon, ça, en route. Très bien. Alors, attends, je peux apprécier par là, ou alors, je... Je pouvais peut-être remarquer... Enfin, peu importe. Peu importe où je passe. Ici, ça fera très bien l'affaire. En tout cas, ouais, on est obligé de tuer, je pense, les monstres qui étaient en bas, hein. Les machines. On active. Ça va sûrement remettre droit... Le truc pour qu'on puisse monter à l'échelle. D'accord, ça pivote. Qu'est-ce qu'elle fait à l'oeil, là ? Calme-toi. Elle est excitée. Tout mon moyen de grimper. Ouais, t'inquiète. Ça le fait, ça le fait. Bon, j'espère que ça a dévoilé une grande zone, hein. Alors, je ne sais pas s'il y aura plus de grands coups que dans le premier jeu. Finalement, il n'y avait pas tant que ça. Ah. Débloquer la parabole. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Dis-moi. Débloquer la parabole. Ah oui, je pense que j'aimerais bien. On pourra monter sur l'échelle après. Ok, là, on peut descendre sur le rebord. En fait, elle parle vraiment tout le temps, quoi. À quoi ça sert de se suspendre ici ? Bah, rien, en vrai, à part mourir, si t'as envie, hein. Euh, tiens, je vais récupérer ça. Ça en valait la peine, ok. Euh, m'écrase pas, s'il te plaît. Hein, tranquille. Euh... Ah ! D'accord. J'ai compris. Et maintenant, ça va se remettre droit et je vais pouvoir monter. Eh bien, voilà. On ne restait pas sorcier, mais avec moi, vous savez très bien que ça prend 5 ans et demi, hein. Allez. Monte, ma jolie rousse. Et enfin, on va pouvoir avoir accès à notre premier grand coup. Sous ce ciel étoilé, magnifique. Ok. C'est parti ! Wouhou ! Énormissime. C'est bon, tu peux monter, non ? Ah non, il faut que tu passes, euh... Bah si, en théorie. Quoique, c'est peut-être à l'avant. Bon, peu importe. Putain, elle est forte, hein, quand même, hein. Bizarre qu'elle puisse pas, euh... Monter directement. Ah, d'accord. En fait, c'était à l'arrière. Fallait monter à l'arrière. Bah oui, il me semble d'ailleurs, sur les autres, c'était ça, hein. C'était à l'arrière. Pourquoi je m'embête à aller à l'avant, au milieu, sur le côté, n'importe quoi. Bon, je pense qu'il y avait moyen d'y monter, de sauter de plus bas, hein. Ouais, ils sont conçus comme dans le premier, hein. Fidèles. Et voilà ! Reste plus qu'un pirate. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. incroyable le premier grand coup piraté point de compétence 2 ouais 7000 ça son xp et encore une fois ça xp à max trop bien ouais c'est vraiment fidèle au premier même au niveau des animations et tout c'est quasiment pareil niveau supérieur niveau 10 et ben voilà on a le niveau pour la mission comme ça elle est pas belle la vie plus 10 santé max ça me fait 300 pv ok points de compétence 2 alors où est ce que je vais mettre les points de compétence dans chasseur on va rester en chasseur tiens régénération endurance je vais prendre ça je pars par contre mettre des points d'endurance fin de compétence à chaque fois 30% de dégâts ou attends je vais aller plutôt côté santé parce que santé ça peut toujours que nous aider quoi voilà tac je débloque et d'ailleurs un truc là super par contre j'ai pas l'équipé bois de compétence insuffisant voyant faut 3 ah ouais 3 ça c'est beaucoup capacité soin transportez plus de baies médicinales dans votre sac ah oui ça vaut le coup du coup max 12 baies d'accord eh bien ça c'est fait alors fait voir sur la carte comment ça a débloqué carrément toute cette zone c'est ce que je pensais les amis un alors quand on l'a pas parcouru c'est un peu blanchâtre mais mais c'est plus autant de brouillard effectivement on a les points d'interrogation très très cool donc ouais c'est bien ce que je pensais ça débloque toute cette zone là et bien allez là il ya un petit village un petit camp carja super alors il ya une quête secondaire on va pas la faire ça je le garde effectivement pour moi de mon côté parce que c'est en plein milieu d'une autre quête vous n'allez rien comprendre ça vaut pas le coup allons-y les amis allons-y on prend la coureuse on s'arrêtera si possible dans un feu de camp il a 60 pieds quoique on en aura bien un peu plus tard ouais par contre c'est par là que je me trompe pas de chemin comme d'habitude je pars dans le mauvais sens on va rejoindre le lieu de la mission donc moi je suis content on a fait ça notre premier grand coup ensemble pour les autres je vois que c'est exactement le même système que dans le premier même si pour grimper sur la parabole bon ce fut un petit peu plus complexe attends c'est un camp ça colonie inconnue j'ai pas forcément envie de les rencontrer ça risque de partir en steak bonjour bonjour je ne fais que passer un écho de la pierre j'ai pas envie de rentrer j'ai envie de contourner qu'est ce que tu me racontes peut-être qu'il faut passer par là quoi qu'il arrive pour attend je vois ce que ça donne qu'est ce qu'on fait qu'est ce qui se passe fait demi-tour étrangère l'écho de la pierre est réservé au utahou d'accord je vais pas pouvoir entrer ici en gros dégage j'aurais mieux fait de m'abstenir ça m'aurait évité une désillusion bon alors attends est ce que je peux contourner par là haut je pense que oui hein yes 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 on fait comme ça et on passe de l'autre côté voilà qu'est ce que c'est que ça on découvre un monde plein de dangers un monde avec des machines qui scanne les alentours tout comme moi à chaque fois je me coince dans les buissons c'est ouf feu de con découverte attend non mais je sauvegarderai quand je serai plus proche des objectifs un 300 pieds c'est encore loin j'avoue que cette zone par contre de l'open world c'est un peu bordélique dans le sens où il y en a de partout et les cactus et la roche et et des bouts de machine là c'est c'est terrible par contre il ya un grand il ya un grand fleuve là qu'est ce que c'est que ce bordel comment je vais passer moi comment je vais passer à la nage alors attends est ce que je devrais contourner de l'autre côté je sais pas comment je vais passer pour le coup en fait je trouve que ça va vite parce que je pensais qu'on ouais je pensais pas qu'on irait aussi vite honnêtement est ce qu'on peut faire le tour ouais par là on aurait pu faire le tour effectivement yes bah écoute ce que je vais faire je vais reprendre le chemin je vais faire le tour c'est pas un souci est ce qu'on peut mettre un petit icône à la limite ah bah non mais ça me dit de passer tout droit moi c'est pas la meilleure chose à faire je pense qu'on va contourner parce que aller dans l'eau je pense qu'elle n'ache pas forcément super vite là il ya un pont tu vois c'est fait exprès après on est de nuit donc ça avantage pas tu vois pour voir où aller exactement c'est pas terrible à des kangourous donc par contre ça m'a ouais ça m'a loc par contre un un feu de camp c'est parce que je voulais bon on sait au moins qu'il y aura un feu de camp sur l'emplacement de la mission ça c'est bien et la musique aussi on n'en parle pas les amis mais la musique qui accompagne dans le jeu elle est vraiment très 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 jolie ça c'est sûr donc un petit voyage voilà pour commencer aujourd'hui et puis ensuite on va se concentrer sur sur l'histoire et c'est important aussi de profiter de prendre le temps tu vois de regarder un peu les décors de de se balader quoi et puis en même temps t'as pas trop le choix allez ma grande je finis à pied un reste là tranquillement ce sont les coordonnées que j'ai scanné sur la flèche un atelier installé sous un horus mort c'est pile le genre d'endroit où je m'attends à trouver silence une sorte de journal une grande partie est censurée mais on dirait que silence s'est efforcé de faire parler à des appareils clignote je suppose que silence veut que je le regarde alors attends je vais regarder mais d'abord je sauvegarde tant qu'on y est voilà alors vous remarquez que j'ai fait plein de ça et 20 pour être tranquille impeccable examiner l'appareil voyons voir à l'oeil voit ce message comme une balise qui te guidera hors du brouillard de l'ignorance à l'aide d'explosifs j'ai détaché l'orbe de traitement du titan au dessus c'est une cage parfaite pour notre amie mutuelle adès afin de le rendre coopératif dis lui ce dont on a parlé au sujet du mystérieux tu ne crois pas il faut peut-être te rappeler que tu as échoué alors tu vois à l'oeil gaïa peut-être relancé quant à l'emplacement d'une copie eh bien tu vas devoir me suivre pour en savoir plus il est persuadé qu'il a tout compris je suppose qu'il n'y a qu'une manière de savoir où il a mis l'ordre je devrais continuer de fouiller un peu avant alors il y a un truc audio là il y a quelque chose à récupérer donne moi ça une petite cache les traces de l'orbe donc attend c'est où là c'est par là bas non je crois bien signal non identifié dans un feu de camp d'accord ça n'a rien à voir à ces corrupteurs et c'était vraiment terrible dans le premier alors j'avoue que j'étais un peu perdu ce que je savais pas où aller mais apparemment apparemment c'est par ici pour aller en cette direction voilà où j'en suis je suis les traces de silence comme une idiote alors qu'il m'a utilisé en trafic en silence pour voler à des ni à des mentes qui veut détruire la vie ça aurait été bien trop simple de me laisser la détruire alors attend je sais pas du tout je dois aller assez apparemment par là regarde j'ai l'objectif ah génial n'est pas tellement de faire repérer pour tout vous dire je vais concentrer sur les oiseaux moi pas cool allez tout pratique en plus ça rime c'est magnifique elle est morte déjà attend prendre la vie comment on fait cela ou ça fait mal je trouve que les robots sont vraiment plus forts dans le monde 2 par rapport aux premiers étincelles gel donc en théorie ça n'aime pas le feu si c'est gel façon les étincelles elles n'ont jamais aimé le feu c'est bien pratique on n'a pas encore de quoi les les garder au sol tu vois tu perds vite ça va tranquille tranquille fouille tout oh la charoniarde j'avais pas vu salut waouh ça fait tellement mal c'est ouf est ce qu'il y va je sais que c'est vide t'inquiète voilà on se refait les flèches aussi très bien la charoniarde est ce que lui je l'ai fouillé bon le jeu est dur mais ça va il me semble qu'il y a une arme lourde là ouais non non d'accord ok évidemment wesh mais attend comment ça se fait que ça met autant de temps pour calme toi viens par là je t'attends ça a pas marché génial m'arrange pas ça ok allez bien par là il tourne autour de mon câble c'est pas cool du tout voilà super coup critique ça c'est fait bon alors faut aller où par contre parce que j'avoue que je suis un peu perdu en cette mission moi alors je suis encore dans la zone de quête c'est bon ça rame un peu j'ai l'impression qu'il y avait quelques ralentissement ah ouais c'est pas fluide attends c'est normal ça attendez bougez pas parce que c'est moi qui a un souci je vérifie je réactive assez bizarre attendez c'est très bizarre j'ai mon jeu qui rame ah c'est marrant j'ai l'impression que le jeu il ramait à un moment là ça va un peu mieux je pense c'est quoi ça là bas je devrais laisser ça pour l'instant ah fleur de métal d'accord ça je connais ah non mais ça rame toujours et des petits frises je peux pas euh d'accord je peux pas interagir avec c'est con ça ah et c'est bon ça bug plus je pense qu'on avait un souci les amis ça ramait et lui c'était euh techniquement le jeu il a quand même des problèmes putain c'est terrible euh bon du coup faut que j'aille où moi ici encore attends mais je peux pas appeler ma monture là en fait bah si je vais pas rester à pied quand même parce que depuis tout à l'heure je suis à pied là c'est n'importe quoi allez je comprends pas trop le principe de cette mission parce qu'on a pas de piste en fait par rapport à l'orbe tu vois bah je sais pas faut juste en gros suivre les machines ah c'est là c'est là sûrement ouais je pense que c'est ça tiens attends y'a un truc intéressant là ok j'ai récupéré une arme je crois boue explosive quoi que peut-être pas ça va être de la boue des ruines d'accord voyons où ça nous mène ça a dû se servir de cette machine pour tracter son joujou ça doit être l'orbe dans lequel ça hélène s'affourait à dès et cette porte on dirait un bâtiment de pharo ou d'aube zéro c'est cool Sous-titrage ST' 501 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 ça dedans non ? Oh pas mal, pas mal. J'aime bien. Bon du coup j'ai pas encore trouvé, je vais m'en faire un autre hein. Comme on dit j'avais 203. Ça se trouve ils ont tout calculé. Eh ! Reviens ! Il m'a vu, c'est bon. Enfin c'est bon. Voilà. Par contre pas évident de bien le viser. J'arrive pas à viser correctement sa bonbonne quoi. C'est quoi ça ? Putain c'est un lacet ? Yes ! Et une bonbonne, une ! Ouh ! Oh, pas évident, pas évident. Ok. Let's go ! Voilà. Voilà. Deuxième bonbonne, ça c'est fait. Les animations elles sont folles. Génial les animaux. Capsule de cargaison. Dis-moi que c'est ça. Batterie de bondisseur. J'ai les pièces pour l'init. Reste à fabriquer ce truc. Il y a un établi près de l'entrée du bâtiment. Tu t'en es servi pour bricoler Hadès ? Bricoler ? J'ai extrait des données inestimables. Effectivement, fallait s'en faire trois je pense. Le jeu le fait exprès. La fameuse règle des trois. Donc établi. 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 Équipement spécial. Le deuxième donc. Initeur. Installé sur la lance. Cet initeur peut servir à faire exposer de la flamme gemme et détruire les obstacles. Allez ! Voilà ! Voilà. Je devrais pouvoir m'en servir pour faire sauter cette flamme gemme. En effet. C'est très pratique. C'est comme ça que j'ai extrait l'orbe de traitement de l'horus. Génial. Alors dis-moi comment ça marche par contre. Enflammé. Ok. Une simple interaction. Ok ok ça va. Tout le bâtiment est inondé. Et il y a une autre porte-à-pourriage génétique de votre côté. J'imagine que c'est là que sont stockées les copies de Gaïa. Je dois trouver un moyen d'aller là-bas. Ok. Bon déjà j'ai vu ça direct. Attiré. Je peux m'accrocher. C'est vraiment les phases de plateforme en fait qui sont plus sympas avec les nouveaux gadgets. Par contre tu vois sur ma version PC de Zero Down j'avais pas autant de bugs. J'étais pas obligé de redémarrer le jeu pour que ça arrête de laguer tu vois. Il y a des problèmes techniques que j'avais pas avant hein. Enfin que j'avais pas sur le premier quoi. Alors qu'il a 5 ans le premier jeu. Enfin justement ils ont eu le temps de peaufiner un petit peu. Oh tiens. Hop là. Je pense que le jeu a besoin de bien beaucoup de patchs hein. Sincèrement. Alors. Dépasser la caméra. Haute prise d'escalade. Sans toucher les joysticks. Bah en fait non mais je dois aller nulle part d'autre que là quoi. Ok. Voilà. Surtout pour récupérer ça quoi. Objet de valeur. Ah oui il est là où ? Ah attends. Y'a rien ici. Scanner l'appareil. Yes. Ah il faut une batterie. Je m'en doute. Casier de stockage. Signal non identifié. Une batterie. Incroyable. Bon j'espère qu'il y aura pas trop d'énigmes dans cet endroit parce que vous le savez très bien que je suis pas l'expert hein. Ça a marché. Allez. Alors c'est vrai que l'épisode précédent était long mais je pense que celui-là le saura aussi hein. Parce que là on a, il faut qu'on progresse un petit peu dans l'histoire vu qu'on s'est occupé du grand coup avant. Je m'appose un minimum tu vois de, de 4 principales par vidéo parce que sinon il y aura, il y aura 30 épisodes hein, faut pas déconner. Allez. Oui ça vient par là. Ah d'accord. Donc. Donc faut que j'aille où ? Euh... Trappé-caisse. Ah attends. Je peux la pousser du coup ? D'accord. Bon bah voilà. Ça c'est dégage. À quoi servait cette salle ? On dirait qu'une autre console aurait besoin de courant. On dirait que c'est celle-même appareil que dans l'autre salle. Je... Cette console ne marche pas. Y'a rien qui marche là dedans. Attends y'a un truc à récupérer là. Y'a un truc violet. Euh donc qu'est-ce qu'on fait ? Je peux remonter apparemment. Ouais fait peut-être pas que je tombe tout de suite. En vrai. Voilà. Parce qu'à la base je voulais aller en face moi. Ah mais en fait y'a rien. Ah d'accord. C'est juste pour un... Petit truc de ravitaillement non ? D'accord. Bon. Faut la batterie peut-être qu'il y avait avant non ? C'est pas ça l'histoire. Ouais ils vont peut-être pas nous faire récupérer la batterie d'avant. Pour l'amener... Non j'y crois zéro. Attends j'y retourne. J'y retourne, j'y retourne. Où est la batterie dans cette zone ? Attends mais on peut interagir avec ça. Et bah non faut l'alimentation. Est-ce qu'on peut forcer une porte là éventuellement ? On a la caisse. La caisse à quoi elle peut nous servir ? La question est là en fait. Ah d'accord pour monter là haut. Euh lâche la caisse. Voilà. On va y arriver. Très bien. On enflamme. Je t'en prie à l'oeil. On enflamme. Je t'en prie à l'oeil. On focus pour rétélé mais là en l'occurrence ça ne sert à rien. Euh maintenant je pourrais récupérer la batterie. Ah d'accord. C'est l'extérieur là ? Attends. Ah non on est toujours dedans. Euh... Faut que je redescende pour mettre les batteries là dedans. Déjà celle là. Allez. Je pense qu'à chaque fois on peut l'enlever tu vois puis la mettre à un autre poste quoi. Allez. Voilà ça s'ouvre. Maintenant je peux récupérer. Le contenu. C'est un coffre antique. Ok. Des choses qui vont nous permettre de... Qui vont nous offrir beaucoup de... D'éclat de métal. Du pognon. Monnaie, monnaie, monnaie. Le deuxième. Je te le dis, Lise. Tu vas m'adorer après ce que je viens de faire. Je viens d'imaginer ces ordures de zénith lointains en train d'ouvrir la fosse Gaïa qu'on leur a concocté. Et je me suis dit, ce qui manque, c'est une signature. Ce n'est pas une blague, Travis. J'ai fait qu'animer deux petits avatars. Un de toi et un de moi. Pour délivrer notre message funeste de façon plus personnelle. Tu veux bien l'envoyer ? Dès que la compilation sera terminée. Ensuite, on pourra fêter ça ensemble. Bien porter des trucs de fête, des mini croissants, du mousseux, des bordereaux... Ah, mais ça les coupe ! Mais je suis con ! Je pensais plus à ça, les amis. Et en plus, je peux même pas tenir la batterie et monter. Donc en fait, voilà. Ah, je suis désolé, les amis. Je voulais pas faire ça du tout. Donc là, maintenant, le but, c'est quoi ? Mais je suis trop con. En fait, ça, c'est ce qui alémente la porte. Oh la 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 la... Galaxe, tu t'arranges pas avec l'âge. Et du coup, ça relance le truc. Bon, du coup, on l'a déjà vu en partie, les amis. Je m'excuse. Effectivement, j'ai coupé la séquence. On va pas la revoir depuis le début, parce que bon, c'est un peu... C'est un peu lourd. Maintenant, on peut aller par là. Voilà un autre panneau que je devrais pouvoir ouvrir. Je vais devoir grimper plus haut près. Ok. Là, du coup, je peux pas y aller. Je peux peut-être m'accrocher. Alors, attends, ça faut le tirer là-bas, je vois. Ouais. Très bien. Et là, maintenant, je peux m'accrocher. Je peux m'accrocher d'ici, c'est trop loin. Je vais devoir sauter. C'est génial. Et, n'oublions pas que maintenant... On peut planer. Ça rend les phases de plateforme bien plus sympa. Y'a pas à dire. Bien plus à rien. Tiens, j'en prends de la vie. Euh... Par là-bas, par où ? Ah oui, y'a un truc à faire péter. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est ? Porte de bunker, yes. Euh... planer jusque-là-bas, euh... Allez. Jusque-là, oui, c'est bon. C'est sûr. Là, tu fais péter. Y'a quoi là-dedans ? Pharo... Petit truc audio, là. Jeveux, bracelet, couronne, éclats, lingots... Hmm... Une autre porte verrouillée. C'est quoi cette console à côté ? Ah. Saisir le code. Il faut une sorte de code pour l'ouvrir. Alors, pour le coup, j'ai aucune idée du code. Où est-ce qu'on va le trouver ? Y'a un document, peut-être quelque chose... Ah, peut-être un document, justement. Un ajustement vocal. Merde Travis, on est à quelle puissance, là-bas ? En dehors du champ de réduction de bruit ? 150 décibels ? On est tranquille, alors ? C'est quoi le problème, dis-moi ? On se connaît depuis un bail. Mais je t'avais jamais vu trahir quelqu'un. Pourquoi a produit un paquet de logiciels malveillants ? Pourquoi Zénith lointain ? Et là-dessus, il y a un numéro ? Mais c'est chiant, les trucs audio. Et Aloy qui parle tout le temps, mais ferme-la ! Oh, mais qu'est-ce qu'il est chiant, le jeu ? Je sais pas ce que vous en pensez, mais putain, ça cause tout le temps. C'est horrible. Alors, point de données texte. Il est où le chiffre ? Euh, 7482. C'est peut-être ça, hein ? Ouais. 7482. Ah non, ça parle trop, hein. Franchement... Oh... Le premier était plus calme. Alors... 7... 4... 8... 2... C'est bon. C'est ça. C'était par rapport au dock qu'il y avait à côté. Logique, hein. Il y aura beaucoup de cuts, hein, en cette vidéo. Parce qu'entre les bugs, entre les frises... Les audios qui sont chiants comme la mort. Et qui font mal aux oreilles, en plus. Parce que le mastering son est... Et pas nickel du tout. Dans le jeu. C'est un jeu qui manque de peaufinage, en vrai. Moi, je critique, je critique. Mais le jeu est chouette, hein. Attention. C'est juste qu'on est exigeant. Surtout avec un jeu comme ça. Ce serait passer sur d'autres petits jeux, disons. Un jeu avec ce potentiel, avec ce... Ce budget, bon. Ok. Voilà. Faut que je redescends ? Ouais. Lâche-toi. Ensuite. Ça, je peux le tirer, peut-être ? Ah ! Ouais, 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 ouais. Ça, c'est trop cool. Euh, par contre, je t'ai pas demandé de sauter ? Elle me fait peur. Ok. Attends. On va pas trop vite en buzzogne, hein. Parce que là, j'allais sauter comme un fou. Je pense qu'on pouvait pas atteindre l'autre côté. Ah, là-bas, y'a un truc aussi. Ok. Je peux planer, en théorie, jusque là-bas. D'accord. Ça va péter ! Je m'écarte comme je peux, hein. Oh non ! Attention. Bon, maintenant que la porte est explosée, au moins. On sait qu'on peut pas se refaire balancer comme une vieille chaussette. Attends, mais je suis venu juste pour ça ? Non. Je suis tombé juste pour un petit coffre. Sans déconner. Ça se trouve, faut aller en face directement, mais non, je risque pas. Attends, je vais essayer quand même. Ah bah si. Bon, le labyrinthe inondez peut aller se rhabiller. Ah, allez, bon j'espère qu'on va trouver cette copie là. Ce truc est énorme. On dirait que l'alimentation est coupée. Sauf sur cette console. C'est humide ici aussi. J'espère que l'eau n'a rien abîmé d'important. Profil génétique confirmé. Bonjour docteur Sobeck. Souhaitez-vous activer ? Araignée au plus. Oui. Activation. Je l'allume. Ça me dit rien qui vaille. Ça semble instable. Et très lourd. Sois prudente. Au moins j'ai du courant. Et il y a des données ici. On dirait que cette araignée recluse est un dispositif de test pour Gaïa et Hadès. Je devrais me pencher sur ce dispositif d'accès. Oui. Vas-y. Je pense que ces capsules circulaires sont des sortes de dépôts. L'un est rempli de copies d'Hadès, l'autre de celles de Gaïa. Qu'est-ce que tu attends ? Celui d'Hadès est descendu, mais le serveur de Gaïa est coincé. Alors, décoince-le. C'est-à-dire ? Trois moyens de descendre le support de Gaïa. D'accord. Ce truc là ? Ouais, apparemment ce serait un truc comme ça. Ok. J'espère que tu ne m'as pas endommagé. Maintenant qu'il est en bas, je devrais pouvoir accéder à la capsule. Alors, alors. Pas que je monte dessus ? Ah non. J'en ai une. Et même deux ? Je commençais à m'inquiéter. Faible encombrement des données. 98% de mémoire. Ce n'est pas normal. Gaïa était une énorme super-intelligence. Elle devrait au moins... Aucune fonction subordonnée. C'est pas une copie complète ? Non. Plutôt une graine de laquelle l'esprit de Gaïa pourrait renaître si les fonctions nécessaires à la matrice heuristique étaient présentes. Alors c'est inutile ? J'en ai bien peur. Sans les sous-fonctions. Alors, tu as fait ce que tu as pu. Pourquoi ? Pour rien ? Peut-être que sauver le monde est trop difficile pour une seule personne. Même toi. Attends, attends, attends. Ça sert à rien sans les sous-fonctions, mais je sais qu'elles existent. Je le sais. Celles d'origine ? Éparpillées aux quatre vents quand Gaïa s'est autodétruite ? Elles peuvent être n'importe où. Tu ne les trouveras pas à temps. Et quand bien même, le signal mystérieux les a fait muter comme Hades. Tu n'as pas idée... Si... J'ai une idée. Si ça marche... Ça va aller, là. Tu as trouvé Minerve. Mais pas connecté. Dans les montagnes. À l'ouest de Melope. Je peux y aller, c'est pas loin. J'espérais trouver toutes les sous-fonctions, mais... C'est déjà un bon départ, non ? C'est vrai. Récupère Minerve. Et on l'utilisera pour lancer la matrice heuristique de Gaïa. Une fois consciente, elle me fera trouver les autres sous-fonctions. J'irai les chercher. Et tu la reconstruiras pièce par pièce. C'est très malin. Je ne peux pas sauver le monde toute seule, alors ? Oh... Oui, bon... Justement... Alerte. Intrus. Alerte. Alloy, écoute-moi attentivement. Ces intrus veulent la même chose que toi. Faire renaître Gaïa. Ils sont là pour ça. Des amis à toi ? Non. Ils ne me connaissent pas. Le signal de données que j'envoyais pour dire qu'une copie de Gaïa pouvait être récupérée ici était anonyme. Ils sont très puissants, mais ils ne te feront pas de mal. Pas quand ils verront qui tu es, ce que tu es. Un clone d'Elizabeth Sobeck, une clé génétique permettant de relancer Gaïa et de reconstruire le système. Ils ont besoin de toi. Je t'avais prévenu, Silence. Pour une fois, Aloy accepte l'inévitable. Ouvre la trappe. Je vais reconstruire Gaïa, sauver la vie sur Terre, puis je te trouverai pour mettre fin à la tienne ! J'essaie simplement de t'aider. J'essaie de m'espionner avec ça. J'essaie de m'espionner avec ça. Voilà. Un nouveau Focus sans espions. Maintenant, voyons. Allez, réfléchis. Je me fiche qu'il soit puissant. Je suis la seule à pouvoir ouvrir cette trappe. La question, c'est de trouver une autre issue. Il y a du courant dans l'eau. Pas beaucoup, mais c'est peut-être une sortie. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Docteur Sobeck. Entrez, je vous prie. C'est prometteur. Beta ? Est-ce qu'on l'a ? Fantastique. Le signal venait d'ici ? Le signal venait d'ici ? Quelqu'un a… Qui y a-t-il ? Merde ! Spectre, l'État ! Ça, alors. Quelqu'un sait ce qu'un clone d'Élisabeth Sobeck fait ici. Gaïa en a peut-être créé un, en s'auto-détruisant un dernier espoir pour réparer le système. Hmm. Ça ne me dit rien qui vaille. Non, je n'aime pas ça. Je n'en veux pas. Mais les rangs… Non. Une seule, c'est bien assez. Eric ? Ouais ? Tu veux bien faire un petit peu de place ? Hmm. Bien sûr. Et si c'est elle qui a envoyé le signal ? Alors c'était une idée stupide. Mais… on a ce qu'on voulait. Alors faisons-en bon usage. J'ai buté un paquet de gens en réalité virtuelle. Mais ce petit frisson… Quand dans leurs yeux on voit que la vie les abandonne… Ouh ! Y'a pas un hologramme qui sait imiter ça ? Continue de bavasser. Ça me laisse le temps de viser. Tu crois vraiment qu'avec cette misérable baviole primitive, tu peux me blesser ? Je sens qu'on va s'amuser. Ah oui quand même. Comment on va faire ? Je le sens moyen. Ah d'accord. Le gars il fait des super sauts. Le headshot ça lui fait rien. A mon avis je vais pas utiliser mes armes. Ce n'est pas la même chose que les sentiments. Je trouve un moyen de fuir. La douleur. La souffrance. La puissance. Si j'arrivais à trouver le processeur. La frustration. Ok celui-là. L'adulation. Trop près. D'accord. J'ai compris. Est-ce que j'ai une arme pour le… peut-être un lance-câble du coup ? Est-ce que ça à ton avis ? Quoi ? La puissance attendue un véritable coup. Peut-être que ça, ça peut le faire. C'est moi qui me suis bouffé je crois. Attends. Est-ce que là maintenant il est assez loin ? Oui. C'est bon. Ok. Je me trompe en plus. C'est le stress. Ok. D'accord. Ici. Faut tirer où après ? Ah mais d'accord il y en a plein ! Il y en a d'autres ? Attends je suis plus de mune. Je m'en refais. C'est compliqué parce qu'il faut que je regarde en bas, en haut, enfin… Qu'est-ce-couille quoi. Oh la vache. Let's go ! Bah bien sûr. T'as le droit de rêver. Ici. J'ai. Voilà. Détruire ce truc, ça servira à rien que mine. Ah. 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 Aller. Viens par là. Je peux couper le tronc pour tout seul ! Alors attends, qu'est-ce que je fais maintenant ? Ok. Je pense que c'est là-dessus non ? Ok. Ok. Aïeux ! Putain quand elle m'a projeté ! Deux secondes. Voilà. Quelques raccords, il y en a 50 millions ouais. Non non, je suis pas prête. Ok, plus qu'un je crois. Ouais, je l'ai vu là. Maintenant. Sauf qu'on sait qu'il y a un passage sous l'eau. Eh ouais mon pote ! Tout est réfléchi. Son corps est tombé avec. Bien sûr. Y a-t-il une seule chose que tu n'aies jamais obtenue, hein ? Spectre. Fouiller. Je dois tenter de trouver une issue. Alors, sous l'eau direct. Attention au spectre. Bon, je pense que c'est par là, tout loin. Attends, remonte pour respirer un petit peu. Tout est passé par-dessous. Ouais, ça on a bien compris. Let's go. On accélère avec le steam gauche, hein. Vite, vite, vite que je remonte à la surface, ça me stresse. Des potions de santé. Ouais, j'aimerais bien. Ah, j'ai plus eu tout de soin en plus, hein. Vite, vite, vite. Remonte. C'est bon. Oh ! Bonjour ! Attends, en théorie, je dois avoir des potions de soin. Ouais. Euh, je monte comment, là ? D'accord, bon, je suis repéré. What ? Attends. Ah. D'accord. On va peut-être pas remonter ici, en fait. Je suis pas bien, hein. Ok. Euh, pour autant. Je peux pas me soigner, hein. Non, non. Compliqué, cette situation, les amis. Non, en fait, faut rester sous l'eau. C'est ça, le délire. Fallait pas se montrer du tout. Aspire un peu. Là, tu remontes pas. On va aller où ? J'en sais rien. Je sais pas où faut aller. Ici. Il y a une porte. Quelle horreur. Attends. Remonte vite. Redescend. Alors. Tellement chaud. Et l'écran est tout rouge. Ah, il y a du courant. Il y a du courant. Respire, respire, respire. Comment on va faire ? On peut s'accrocher, peut-être ? C'est pour pousser. Voilà. Ouais. Allez encore, vas-y. Tu vas y arriver. Ok. C'est de la vache. Ce qu'il faut pas faire. En théorie, là, je peux prendre une potion. Ah, voilà. Ça va mieux. Donc là, ce truc là. C'est comme ça, non ? Ouais. Quelle mission, quoi. Si je m'attendais à ça. Mais les missions, elles sont vachement longues. Et les cinématiques, interminables. Faut dégommer ce truc là, non ? Attends. Non, je crois pas. Bah. Qu'est-ce que je dois faire ? Je peux interagir ? Ah oui, d'accord. Directement. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, je suppose que c'est par là. Oh punaise, ça fait mal. Attends, je remonte. Fais pas le fou. De toute façon, là, ils peuvent plus me toucher. Allez. Je t'en prie. Prends le temps de bien souffler. Ah bah non, faut prendre l'échelle ? Bah non, vu qu'il faut descendre. Bah, attends. Est-ce que t'es sûr qu'il faut descendre ? Parce que là, on peut aller de ce côté. Peut-être qu'il faut remonter. Ah ouais. Effectivement. Moi, j'allais m'enfoncer plus profond encore. Ah ouais. C'est prometteur, mais je sens. Que les affreux vont arriver. Je sais pas si on peut interagir avec quelque chose. Ouh, ça m'a l'air compliqué tout ça. D'accord. Allez. Fais péter. Par contre, cette fois-ci, écarte-toi bien. C'était une sacrée mission. Ouh. Elle est contente et a trouvé une sortie. Sauf que... Parfait. ... Je vais... Je vais... Je vais trouver... Chut ! Ça va aller. Je suis là. Je... Je dois... Doucement. Tout va bien. Juste là. Vu comme tu l'as serré quand je t'ai trouvé, je savais que c'était important. Où on est ? Dans un avant-poste de la tribu Outaru. À très loin de là où t'étais. Longtemps. Deux jours. Alloy. J'ai pas le temps. J'ai trouvé quelque chose. Dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Ouais. C'est ce que t'arrêtais pas de répéter. Écoute, Aloy. Quel que soit ce que t'as trouvé, t'es pas en état de... S'il le faut, je rentrerai pas. D'accord, très bien. Mais avant toute chose, tu vas devoir parler à quelqu'un. Une Outaru appelée Zo. Elle m'a dit qu'il se passait quelque chose dans ces montagnes. Une grotte qui recrache des machines. C'est pas une coïncidence. Pourquoi on a besoin d'elle ? Allons voir cette grotte. C'est sûr. Les territoires Outaru... Son territoire... Elle peut nous aider. Tu verras. Bien. Allons voir cette fameuse zoo, alors. Comme la fleur se fane et meurt, figée dans la neige. La graine saura germer quand viendra le printemps. Zoh. Elle devrait être au lit. Aloy fait rarement ce qu'elle devrait. Tu es zo, c'est bien ça ? Varl a dit que je devais te parler. A propos des machines. Dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Je suis champ de sépule. Ma place est ici. On parlera quand tu seras guérie. C'est quoi cette machine ? Quoi ? C'est pas une machine, c'est Ray. C'est une de nos divinités. Et elle se meurt. Ce n'est pas si simple. Elle souffre. Son état de santé ne te regarde pas. Zo, si quelqu'un peut l'aider, c'est bien Aloy. Je peux. Je te regarde. Je peux. Je ne sais pas. Je peux. Je peux. Je peux. Je peux. Je peux. Je peux. On doit encore parler. Bien sûr, mais pas ici. Les montagnes, à l'ouest de Mélopée, y a un problème ? Les Hautaros ont des problèmes, partout. La Niel est dans nos champs, nos villages sont désertés. Mais la grotte dans la montagne est pire que tout. C'est un lieu sacré. Fa, une autre divinité, y est entrée il y a des semaines et n'est pas ressortie. La grotte crache des machines tueuses. On ne peut plus faire face. Ça n'était jamais arrivé. C'est pas ta première grotte sacrée. Tu dis que les champs et les villages de la tribu sont en danger ? Oui. Nos divinités engendraient une abondance de nourriture dans les champs, mais elles sèment désormais un poison. Les Ténac se préparent à la guerre et leurs rebelles rôdent à nos frontières. Les machines sont de plus en plus agressives. Elles nous cernent et nous forcent à quitter les villages éloignés. Elles sortent maintenant de notre grotte sacrée. Beaucoup d'entre nous pensent que le temps nous est compté. J'aimerais pouvoir te dire que ça va mieux ailleurs. Mais on ne perdra pas espoir. Ré et toutes les autres machines, ce sont vos dieux ? Dieux de la Terre, oui. Depuis très longtemps, ils prennent soin de nous en semant et récoltant les champs de Mélopée. Un vrai miracle, une source infinie de nourriture. Une ferme, avec des machines. C'est plus qu'une ferme. Une terre bénie, qui nourrissait mon peuple jusqu'au dysfonctionnement. Donc cette grotte est sacrée, car des machines comme Ré, et celles que tu appelles Fa, y vont ? Oui. Avant le dysfonctionnement, chacun d'eux quittait les champs pour effectuer un pèlerinage dans la grotte. Toujours dans le même ordre. Dos y allaient, puis Ré, puis Mie et ensuite les autres. Tous maculés de terre et de boue. Deux jours plus tard, ils revenaient, tous flambant neufs, sans une égratignure. La terre et leurs ornements avaient aussi disparu. La tribu fêtait chaque retour avec l'une des huit fêtes sacrées de notre calendrier. Et le dysfonctionnement a changé le cycle. Oui, c'est ce qu'on pensait. Au fil du temps, les dieux ont arrêté le rituel, devenant bizarres et instables. Mais il y a trois semaines, Fa est entrée. La tribu toute entière a fêté ça en chantant, priant pour que le cycle ait repris. Fa n'est pas ressorti, contrairement à ses machines tueuses. Des machines y sont fabriquées, comme un creuset ? On dirait bien. Mais ces machines et leurs allées et venues, elles semblent être différentes. Et qu'est-il arrivé aux dieux de la terre, après le dysfonctionnement ? Ils ont changé, peu à peu. Nous vivions en paix. Mais on ne peut même plus les approcher. Ils s'en prennent à nous. Avant, ils nourrissaient la terre, mais depuis quelques saisons, ils ne font que la saturée de paillis. Les champs ont tous pourri. Une nielle qui se répand au-delà de nos terres. Avant, on avait à manger pour tous. Et maintenant, on a à peine de quoi nourrir nos jeunes. Sûrement, une surfertilisation qui se propage à cause d'espoir. Je ne sais pas. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque année, les dieux de la terre visitaient la grotte sacrée, mais ce n'est plus le cas. Sans rituel de renouvellement, ils se décomposent. Comme Ray. Ils meurent. Tout comme ma tribu. Tu as dit être une champ de sépulcre. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce qui est vivant est amené à mourir un jour. Ma tâche est d'adoucir ce passage. J'apporte mon réconfort et je chante le renouveau que la mort rend possible. Mais je… Je ne pensais pas devoir chanter pour un dieu de la terre. Je ne sais même pas s'y rémentant. Ce que tu as fait semble l'avoir plus apaisé. C'est pas de ta faute, Zo. Sans le troisième œil, tu n'aurais pas vraiment pu faire grand-chose. Je vais devoir entrer dans cette grotte. Quoi ? Personne n'a le droit. Il va falloir faire une exception. Elle appartient au dieu de la terre. Ecoute, Zo. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui pourrait résoudre des problèmes dans le monde entier. Les tempêtes, le dysfonctionnement. Peut-être même tes dieux de la terre cassés. Mais qu'est-ce qui pourrait faire tout ça ? Un esprit ? Ouais. Quelque chose comme ça. Je pourrais me retourner à Mélopé. Rassembler le cœur. Leur dire que tu as apaiséré. Et demander leur permission pour entrer. Bien. Alors j'y vais. Il lui faut du repos. C'est à elle qu'il faut dire ça. Ça va, ça va. Rassembler le cœur prendra du temps. Repose-toi. Puis rejoins-moi. Bon. Du repos. D'accord. Elle n'a pas besoin de toi pour se remettre. Alors, tu peux m'accompagner à Mélopé. Joins ta voix à la mienne pour tenter de convaincre le cœur. Ça pourrait nous aider. J'aimerais bien, mais… Elle risque… De s'enfuir. Vraiment. Très bien. Au revoir. Zo, attends. Ce n'est pas que je… Euh… Je veux pas… Venir… Avec toi, c'est… C'est juste que… C'est ça que tu essayes de me dire ? Euh… Oui. Alors j'ai hâte de reprendre cette discussion. Euh… Oui. Moi aussi. Tu es censée te reposer ? Varl… Va avec elle. Je m'en sortirai mieux toute seule. Tu tentes de m'écarter pour… Non. Pas cette fois. Je te rejoindrai à Mélopé quand je serai prête. Tu es sûre de toi ? Oui. Part. Allez, va-t'en. D'accord. Zo, attends. Non. Qui sottile. Non. Non. Bon. Ça va mieux. Et on est passé au niveau 11. Elle s'est bien reposée. Là, on a un établi. On est à 310 PV. Nouvelle 4 principale, les terres à l'agonie. Ah bah ça promet, hein. Si vous jouez très gai. Echo de la pierre. Très très bien. Et faut qu'on aille donc à Mélopé. Ce sera notre prochaine destination, les amis. Rempérer le sac médicinal. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse plein, hein. Alors l'avantage, c'est que j'avais récupéré plein de plantes dans ma réserve, en théorie. Attends. Fais voir. En théorie, ressources… Muscles… Les baies, j'en ai 54, tu vois. Donc là, je récupère tout ça. Et je les prends avec moi. C'est quand même trop trop bien, ça. Et voilà, je peux me soigner après. Le système de réserve, franchement, par rapport au premier, ça fait du bien, quoi. Bah oui, il est mignon. Ça fait partie de son programme, peut-être ? On dirait un taureau. Eh bien, écoutez, les amis, on s'en attaque pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, épisode assez imposant, encore une fois. Euh… Alors, attends. On est où, là ? Ah ouais, on est un peu avancé. D'accord. Et ce sera là-bas. Ça va, c'est pas loin, hein. Je pensais que c'était bien plus loin que ça. Euh… C'est une quête niveau combien ? Quoi ? Niveau 15 ? Ah, d'accord. Ça va être chaud, dis donc. Bah écoutez, on tentera de faire au mieux, hein. On va trouver par les eaux à Mélopée. Pour demander au cœur si on peut entrer dans leur grotte sacrée. Minerve devrait être à l'intérieur. Si je mets la main dessus, je pourrais relancer Gaïa. Et peut-être découvrir qui étaient ces étrangers dans le laboratoire. Mais d'abord, j'aimerais explorer un petit peu. Pour voir ce que je peux trouver dans les zones. Ah oui, donc le jeu t'encourage vraiment à level up à fond, hein. Parce que niveau 15… Ouais, ouais, ouais. Tandax, hein. On essaiera quand même d'aller à Mélopée. Alors, si j'ai le temps, effectivement, de jouer un peu de mon côté, je vais le faire. Mais je ne montrerai jamais jusqu'au niveau 15, hein. Avant demain. Sinon, vous n'aurez pas d'épisode. C'est quand même terrible. Bon, en général, ça va y mettre niveau 15, c'est recommandé. Mais si on est bien équipé, on peut passer en dessous, quoi. Ça va. Eh bien, écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de l'aventure dès demain sur la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.